Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONESCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirées de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rouchourou ont explosé hier mardi 24 et aujourd'hui mercredi 25 mai 2022 sur les territoires congolais à Katalay, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Arumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas. La position des forces armées de la République démocratique du Congo des Rurundas, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23, mardi 24 mai 2022 à 3h du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les fardessés. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de huit roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de deux gourdes militaires non utilisés ni par les fardessés ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des fardessés de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à cul que ce soit se comportent de manière professionnelle sur les terrains, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province d'Inorkivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification des grands lacs pour les investigations sur l'origine de ces graves incidents. Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province d'Inorkivu appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité. La situation n'est pas bonne. Nous n'avons pas pu dormir à cause des détonations et des explosions. Voilà pourquoi nous préférons fuir pour ne pas mourir ici. Boniface Kouagumio, responsable de la commune de Kibumba, affirme que les rebelles du M23 ont attaqué une position militaire congolaise. Mais d'autres sources locales accusent des Rwandais d'avoir participé au combat survenu dans les environs du groupement de Bouumba en territoire de Niragongo. Cette nuit, nous entendons des tirs de balles partout et qui se sont poursuivis jusque ce matin. On ne pouvait pas s'imaginer qu'une marée humaine comme ceci, femme, enfant, homme, bétail que vous voyez, malade que vous voyez en train de s'évacuer, pouvait se délocaliser debout sans aucune alerte. Et donc, nous sommes devant un défi d'identifier rapidement un site d'accueil. En début de semaine, le Rwanda avait affirmé que plusieurs civils avaient été blessés non loin de la frontière par des tirs de roquettes de soldats congolais et appelés à une enquête urgente. Kinshasa n'a pas réagi à ces accusations. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501